salut tout le monde je fais une petite vidéo aujourd'hui pour tous les francophones qui souhaiteraient venir pêcher au costa rica donc je vais leur faire partager un petit peu ma petite expérience de pêcheur au costa rica donc je suis installé à tamarindo pacifique nord depuis quatre ans et je vais vous donner un petit peu mais mon sentiment sur la pêche dans cette partie du pacifique pêche très intéressante alors dans un premier temps cette vidéo je vais vous parler plutôt du matériel que j'utilise pour pêcher en bateau et dans une autre vidéo on parlera du matériel qu'on peut utiliser pour pêcher du bord pour commencer la pêche au costa rica donc on va parler de de saisonnalité donc il faut savoir qu'ici on va on va découper ça en trois grandes saisons donc on a une saison sèche qui s'en va de de décembre à mars ensuite on bascule sur une saison plutôt humide qu'on va retrouver d'avril à août et ensuite sur une saison des pluies qui va s'étendre de septembre à novembre donc chaque saison bien sûr à ses configurations à ses poissons plus ou moins actifs donc aujourd'hui on va parler plus précisément de la saison humide donc la saison humide que je rappelle donc d'avril on va dire à fin août cette saison là est très intéressante pour une bonne et simple raison c'est qu'elle correspond à la saison où on a les arrivées de thon donc de thon jaune sur sur le secteur avec effectivement une quantité de thon plus importante on va dire autour de juin juillet août qui sont les les trois mois phares costa rica on voit alors du thon il y en a toute l'année mais on va dire que sur ces périodes là les thons sont plus présents et se rapprochent un petit peu plus près des côtes donc aujourd'hui on va surtout parler effectivement de la pêche qu'on appelle inshore c'est à dire vraiment très près des côtes alors qu'est ce qu'on appelle pêche près des côtes ici on va dire qu'on est entre 5 et 7000 nautiques au maximum de la côte ça on va considérer ça comme de la pêche inshore et on va dire qu'au delà de dix mille nautiques on est sur de la pêche offshore avec effectivement des targets sur les poissons qui sont pas du tout les mêmes on va plus être sur du poisson effectivement donc pélagique on va aller chercher du marlin alors tous les types de marlins sont présents on va aller chercher de l'espagnon voilier on va aller chercher des gros thon des maï maï on va aller chercher des tasards tout ce type de poisson en offshore en inshore on est pas mal loti non plus alors qu'est ce qui est intéressant dans l'inshore ici c'est que ça vous permet de faire des sorties sur demi journée il faut savoir que la pêche c'est un budget quel que soit ceux qui pratiquent la pêche exotique doivent le savoir quand on va en vacances et qu'on n'est pas entre copains pêcheurs un bateau à la demi journée il faut compter entre 400 et 500 dollars à peu près donc c'est déjà un budget mais si on doit faire des journées entières on est plutôt sur les 7 800 dollars donc donc le calcul est assez vite fait donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance depuis le début à à focaliser un peu sur la pêche inshore et puis aussi parce que pour moi c'est une pêche qui est quand même plus active puisque là on est on est sur des pêches où on fait très peu de traîne on peut faire de la traîne vraiment quand ça va mal moi c'est ce que je dis mais sinon là on est vraiment sur des pêches actives au moulinet que ce soit au jig au popper au stick bait voilà on est sur des pêches actives on peut éventuellement pour ceux que ça intéresse pêcher aussi à l'apa naturel voilà donc on peut faire tous ces types de pêche en inshore et du coup on a un gros panel de poissons costa rica donc on va parler un petit peu des poissons qu'on peut rencontrer dans ces eaux on peut rencontrer donc un poisson qu'on retrouve un petit peu partout autour de la planète qui est la carangue donc ici on n'a pas la grande trévalie malheureusement on n'a pas cette gt on a une carangue l'équivalent de la caranguipos que vous trouvez sur les sur l'afrique donc avec des poissons qui vont monter jusqu'à 10 15 kg au maximum très combatif très intéressant souvent en banc ça anime bien donc bien entendu toujours adapter son matériel pas s'agit pas de pêcher ça avec des cannes de 50 livres sinon vous n'allez pas vous amuser mais sur du petit matériel entre 20 et 30 livres on rigole bien avec des carangue avec des cannes assez souples donc c'est des poissons très intéressant ensuite on va trouver comme variété de poissons alors une variété que on va dire au costa rica qui est un la coubera autrement dit autrement appelée carpe rouge en afrique ou red snapper aux états unis donc là on est sur des poissons qui peuvent atteindre des poids assez important puisque les records de coubera se situent au panama et au costa rica on a des poissons qui peuvent monter jusqu'à 30 kg la majeure partie des prix se situe plutôt autour de 10 kg ce qui fait déjà des beaux poissons ça tire très très fort ces poissons très intéressant à pêcher on peut les prendre à peu près à tous les types de pêche que ça soit au popper en surface au stick bait à lapin naturel au vif opposé au mort au jig on peut le prendre à peu près à tout voilà faut savoir que c'est un poisson qui donne à peu près tout sur la première minute de combat pour retourner au trou donc c'est un poisson très très intéressant très physique et puis fabuleux surtout quand on a la chance d'en toucher en surface l'attaqué est juste phénoménal voilà donc ça c'est le red snapper après on trouve ici aussi le fameux poisson un peu emblématique du pays qui est le poisson coq donc le poisson coq pèse gaillot comme ils disent ici ce poisson là est très joli déjà par définition c'est un poisson magnifique l'attaque est assez impressionnante aussi on voit sa nageoire dorsale sortir de l'eau et suivre les leurs en surface ça c'est un grand moment aussi de pêche les petits sont pas très combatifs les gros poissons ce sont déjà un peu plus combatif donc c'est un poisson qu'on va prendre pareil avec à peu près tous les systèmes de pêche ici il le pêche beaucoup aux appâts vivants puisqu'il répond très bien aux appâts vivants mais il est très intéressant effectivement de le pêcher en surface avec des leurs des leurs pour flappés l'eau donc ça c'est voilà c'est un très beau poisson ensuite on a plusieurs variétés donc de les pompadots on a de la dorade coryphènes qu'est-ce qu'on a d'autre on a des du rainbow et après on a aussi les belles de très belles cérioles donc très près du bord ça c'est très intéressant donc ça on les on les pêche essentiellement au jig je vais pas vous cacher que c'est assez rare de les voir attaquer des leurs de surface mais ça peut arriver mais c'est assez rare donc c'est vraiment un poisson qu'on pêche essentiellement au jig un poisson très intéressant à pêcher très puissant c'est des vrais locomotives une fois que c'est pendu ça donne tout ce que ça a moi c'est un poisson que j'affectionne énormément à la pêche et je cible beaucoup au jig voilà donc ça c'est un poisson qu'on peut prendre très près du bord et puis je vous fais pas enfin on va passer sur les poissons à rostre si vous êtes assez chanceux vous pouvez avoir la chance de voir proche du bord aussi des espagnons voiliers assez régulièrement alors il faut être là au bon moment avec le bon leurre au bout de la canne et qui sait ça c'est pas impossible de toucher un voilier sur un popper ou sur un stick bait avec beaucoup de chance mais ça peut arriver et le poisson qui nous intéresse un peu plus particulièrement ici on va dire que ça reste quand même le ton jaune pourquoi parce que c'est un poisson excessivement combatif donc pour moi c'est un des poissons les plus puissants si ce n'est plus puissant et même sur des petites tailles on s'amuse on s'amuse vraiment et ils sont ici en quantité donc le but c'est de les de les trouver et de les et de les appâter de les faire venir avec avec les leurs adéquats donc ça ça va dépendre effectivement des saisons et puis bien entendu des conditions météo donc ici et pour parler un petit peu de l'eau costa rica on a des eaux on n'est pas sur les eaux on n'est pas sur des eaux cristallines comme on peut trouver autour des atolls autour des îles il n'y a pas de il n'y a pas de barrière de barrière de corail de récif donc on n'a pas cette notion d'eau cristalline on a toujours une qui est clair mais qui reste toujours un peu tenté tout ça pour vous parler je fais un petit aparté c'est pour ça qu'ici on va dire que je travaille essentiellement avec du choc leader j'utilise jamais de fluoro carbone pour que le fluoro carbone enfin plus que j'en ai utilisé mais c'est trois fois le prix d'une bobine de choc leader et le choc leader fait le travail de la même façon le fluoro carbone à son intérêt effectivement sur des eaux cristallines ici c'est pas le cas donc un bon choc leader ça suffit le varié bass étant effectivement un très très bon produit voilà que j'utilise donc de on va dire de 40 livres jusqu'à 100 et 150 livres si besoin sur des pêches très fortes donc l'eau donc pour en revenir l'eau est toujours un petit peu tinté et ensuite on a des courants assez important ici donc ça ça va être aussi important de savoir quand on pêche au jig parce que malheureusement à part si on pêche vraiment dans très peu d'eau dans 10-15 mètres ça va mais après quand on est sur des grandes profondeurs ça nous oblige à monter dans des poids de jig un peu plus important voilà donc on va parler un petit peu du matériel que j'utilise bon là c'est pas c'est un petit panel alors aujourd'hui on est sur du shimano j'ai d'autres moulinets que cela mais bon là c'est vraiment on va dire le panel de cannes que j'emmène avec moi quand je compte quand je pars en inshore sur sur le ton sur bas sur le jigging voilà sur ces sur ces poissons donc première canne donc une canne de slow jigging donc assez souple on est sur sur du on va dire 20-30 livres on est sur un blanque cake code donc c'est des cannes qui qui tordent assez facilement d'où l'utilisation d'un moulinet conventionnel pour pouvoir sortir éventuellement des poissons un peu un peu fort puisque le blanc est très rapidement mis à la perpendiculaire sur des poissons assez gros donc là on est sur un c'est à jigger équipé d'une d'une pe 3 et d'un bas de ligne en 60 livres voilà donc pourquoi le 60 parce qu'il ya quand même pas mal de petits rochers ça sauve un peu la donne de temps en temps ça c'est pour la partie sojig donc les slow jig on utilise tout un panel de slow jig avec différentes tailles différents différents grammages on va de 40 60 grammes jusqu'à pour les plus lourds 220 grammes comme cela compte les conditions sont énormément de courant plus verticalement la verticale du bateau quoi voilà assez rapidement donc ça c'est pour la partie slow jigging ensuite j'utilise en jigging aussi de façon on va dire de façon plus que plus régulière aussi ça c'est un petit peu la canne par spartout donc on est sur une foquetto 53 12 de chez zenac qui me suit depuis un moment et qui vraiment donne de très bons résultats je viens d'y adjoindre récemment un stella 8000 pg que j'ai hâte de les ww donc j'ai hâte de de l'essayer parce qu'il fait vraiment un très bon combo avec la avec la canne on est sur une pe5 c'est une canne plutôt axée on va dire 50 livres on est sur une pe5 et vraiment c'est là la canne adéquate pour baller les tons jaunes de taille modérée et puis et puis les sérioles voilà donc c'est une canne très très intéressante très bonne action ne fait pas l'heure pas l'apologie des blancs de zenac non c'est tout ce que c'est des bonnes cannes ensuite vraiment c'est pareil ça c'est une canne assez récente qui manquait dans la dans la panoplie et que dont j'ai fait l'acquisition c'est une canne de chez dpsg pour pas les cités c'est une canne de jigging assez forte sur laquelle j'ai installé un un stella sw 20 milles donc là effectivement on est sur du lourd l'intérêt d'une canne comme ça au costa rica c'est qu'on va dire ça vous permet d'avoir une espèce de polyvalence par rapport à la méthode de pêche que vous allez employer donc là on est sur une canne qui peut servir pour jigger très lourd avec des gros jig de ce type là on est sur des jig de 350 grammes pour aller chercher assez profond soit assez profond soit rapidement les têtes de roche et avoir suffisamment de puissance et dans le frein et dans la canne pour arrêter pour arrêter les coubera sur le démarrage donc ça ça peut être intéressant ça peut être aussi intéressant en cannes d'appoint pour faire un peu de traîne puisque ces cannes à jig la encaisse très bien la traîne on peut y adjoindre un rapala ou un autre un autre poisson nageur ça peut être aussi sympa de traîner avec et puis par chance peut-être toucher un petit voilier avec et ça fera le boulot sur un petit voilier sans problème voilà et puis aussi opposé avec avec des appâts vivants ou ou du carnada ici ils pêchent assez souvent aussi avec des morceaux de poissons ou des têtes de poissons ensuite on va parler un peu plus de des cannes pour pêcher au leur donc au popper au stick bait voilà donc ça c'est un petit ensemble passe partout qui est plutôt pas mal on est surtout sur du 20 30 livres là avec un stella sw 6000 donc à une bonne canne on va dire qu'il peut à peu près prendre tous les petits poissons qu'on trouve ici sous nos latitudes des petits coques des carangles sans aucun problème les petits yellowfin tuna jusqu'à jusqu'à 15 kg sans aucun problème et et puis à peu près tout ce qu'on peut toucher en poisson on va dire en dessous de 10 15 kg quoi voilà donc ça c'est c'est une canne à avoir ici parce que vous allez pêcher assez régulièrement avec dès qu'il ya des petites chasses ou compléments pour vous reposer quand vous pêchez au jig ou quand vous en êtes vous avez pêché avec des cannes un peu plus puissantes avec des leurres un peu plus lourds c'est toujours sympa d'avoir une petite canne comme ça pour reposer le bras ensuite la dernière que j'emmène régulièrement en l'inshore alors là on n'est plus sur une canne pour lancer loin donc ça c'est une canne que j'ai équipé d'un 14000 xg donc avec un avec un ratio super important donc là on est vraiment sur une canne faite pour fait pour lancer des leurres avec un grosse vitesse de récupération donc on est sur une canne assez longue et puis on est sur un blanc que patriote design donc ça ça a été monté en france par un par un monteur que tout le monde connaît bien là alain ferrand et et on est sur une sur une 8 pieds 3 avec une action qui nous permet de lancer et du gros leurre jusqu'à 150 g et et du petit leurre ça un intérêt c'est un intérêt important sur les sur la pêche de thon parce que le thon n'est pas tout le temps sur du sur du gros leurre de temps en temps il se met sur des petits leurres donc donc l'intérêt de cette petite action de pointe cette souplesse en pointe c'est c'est vraiment ça c'est pouvoir catapulter les petits leurres un petit peu comme cela là les les sagues là qui sont des leurres fait par la part appareil par une boîte français sont des très très bons leurres des très bons stick bait donc ça permet de les envoyer assez loin voilà pour parler bas des leurres on va dire là dans le panel que j'ai là alors tout ce qui est petit leurre comme ça stick bait de surface les leurres à bavettes il faut privilégier des petites tailles au costa rica on n'est pas sur des on n'est pas sur des des co des poissons qui qui chassent des énormes choses alors exception de fait on va dire de la coubera ou là effectivement on peut aller se faire plaisir avec des gros poppers comme celui là par exemple il porte bien son oncle coubera 150 donc là de chez héros il faut il faut que ça fasse du bruit il faut que ça se plage fort parce qu'il faut les faire remonter les mémères là de d'une dizaine une quinzaine de mètres pour celles qui sont assez profonds donc là il faut faire du bruit en surface donc là on est vraiment sur des leurres un peu un peu conséquent pareil quand on les voit évoluer entre deux eaux là j'ai des gros stick bait qui sont des marques australiennes qui qui vont faire le boulot sinon après on est plutôt sur des sur des leurres de moyenne taille on cible pas la gt donc on n'est pas sur des sur des très gros leur alors si avec quelques leurres dont on ne parle plus qui font le boulot alors il ya le brite effectivement ça c'est vraiment un leurre fabuleux avec elle j'ai fait le plus gros ton ça c'est vraiment des leurres à thon par définition en plus ça fait ça fait du bruit ça se catapulte très très loin on le fit popper on fait plus de pareil pour la peine de faire de démonstration sur le fit popper ça marche à peu près dans toutes les eaux du monde donc très bon leurre à avoir dans sa boîte alors ici qu'est ce qu'on a d'autre comme leurre on a ce type de leurre là qui c'est un ice cream qui fait ça sont des leurres qui qui flappent la surface de l'eau là qui viennent taper la surface de l'eau comme ça un peu plus tôt comme ça d'ailleurs et ça ça excite énormément alors les tons réagissent bien dessus mais surtout et essentiellement le le poisson coq qui est fanade de ce type de nage de leurre donc il ya aussi le ranger assez connu comme type de leurre on est plutôt sur du leurre comme ça effectivement sont des leurres qui qui flappent la surface de l'eau et ça alors ça paye pas de mine mais ça marche très très bien sur les sur les poissons coq voilà que vous dire de plus pour les jig donc en jig on va dire plutôt plutôt rapide moi je pense grand classique franchement j'ai on va dire je fais plus de la moitié les trois quarts non poisson avec avec du vortex c'est pas le jig le plus cher et il fonctionne très bien ici c'est toujours pareil l'important c'est de croire dans son dans son matériel ce jig la marche excessivement bien ici ensuite bon les couleurs alors on va pas discuter dix ans sur les couleurs des des poissons majeurs c'est un petit peu on va dire la discrétion de chacun c'est un petit peu aussi de vue de son expérience et puis j'ai envie de dire plus on pêche avec une couleur donnée essentiellement plus on a de chance de prendre du poisson avec c'est sûr que moi je pêche les trois quarts du temps avec des couleurs qui sont assez fidèles à ce qu'on trouve dans le milieu naturel exception faite quand j'ai des os un peu teintés ou là je vais utiliser des couleurs un peu plus fâchis comme le jaune rose tout ça mais sinon quand les os sont claires j'essaye d'être le plus proche des couleurs naturelles avec avec du vert et du bleu alors là on est sur voilà on est sur des imitations de sardines sur ce type de couleurs là j'aime à penser que les le ventre blanc on va dire dans le milieu naturel on a quand même énormément de poissons fourrage qui sont dotés d'un ventre blanc et d'un peu plus de couleurs sur le dessus donc ça c'est déjà quelque chose que j'essaye de respecter dans le choix de mes leurres c'est toujours essayer d'avoir un ventre blanc ou du moins argenté et une couleur sur le dessus j'aime bien ça je dis pas que c'est l'essentiel mais effectivement comme je pêche beaucoup avec des leurs bleus et des leurs et des leurs verts et un peu rosé je fais l'essentiel de ma pêche avec ça il n'y a pas de mystère étant donné que j'utilise très peu les autres couleurs ensuite il y a un facteur il ya un facteur de visibilité des couleurs dans la dans la colonne d'eau il faut bien savoir que les couleurs rouge orangé sont des couleurs qui vont disparaître on va dire au delà de 5 mètres on les voit déjà plus donc ensuite dès qu'on est dès qu'on descend et encore je dis 5 mètres même je pense qu'à 4 5 mètres pour le pour l'orange on va dire 3 mètres pour le rouge et plus on va descendre plus les le faisceau des couleurs va se restreindre et on va dire que les couleurs qui sont le plus visible en grande profondeur on va dire que ça va être les bleus quoi donc quand je parle de grande profondeur voilà le bleu jusqu'à jusqu'à 50 m on va dire qu'on peut peut-être peut-être pas 50 mais moins 40 m on peut on peut voir la couleur bleue la verte un petit peu moins et après on va dire que les couleurs ont pu ont pu dans l'importance puisqu'elles sont plus distinctes donc le bleu est une couleur que j'utilise pas mal dans les jigs le bleu et le vert c'est les couleurs qu'on voit le le plus loin possible et puis le rose quand les os sont claires et quand ces os sont un peu teintés et puis qu'on travaille dans des dans des petites colonnes d'eau pas très profondes plus voilà un peu le le panel quel type de deux noeuds j'utilise pour pêcher ici en mode raccord chaque leader 13 j'utilise le fg donc que je fais grâce à un petit outil qui s'appelle le bobine hauteur là chez petit jean qui fonctionne très bien qui permet de faire tous ces spires assez rapidement voilà donc le fg il y en a d'autres mais le fg est un peu très solide qui fonctionne très bien qui permet aussi de passer dans les anneaux et qui donne de très bons résultats on va dire que sur le fg il n'y a pas à 100% de réussite mais parce qu'on peut toujours faire une erreur dans le dans le mais j'ai très rarement eu de casse voire quasiment jamais sur sur un sur le fg qu'on ensuite pour les noeuds un petit peu plus fin pour des diamètre un peu plus fin je je fais un eux px et voilà donc nous qui marche plutôt bien aussi je sais pas si je prononce bien c'est peut que c'est tout px et enfin ça c'est ce type de noeud là pour les terminaisons sur le jig c'est c'est ball bearing avec avec un avec après l'émrillon qui va bien n'importe quoi l'anneau brisé qui va bien après le ball bearing et puis pour le pour la pêche pour la pêche au leur popper et autres j'utilise donc j'utilise de ce type d'anneaux soudés là des doubles anneaux soudés avec un noeud tube avant là et puis et puis un anneau brisé derrière voilà c'est très costaud il n'y a pas de risque sur ce type de choses alors les agrafes sur les petits poissons il n'y a pas de raison ça marche après sur les gros poissons c'est un peu limite sur les tons et ce genre de poissons là je parle même pas de la coubera je pense que ça tiendrait pas la distance voilà ensuite que vous dire de plus si vous avez besoin de renseignements sur la pêche dans ces lieux là bas n'hésitez pas à m'envoyer des messages là sur la vidéo youtube j'y répondrai tant que faire se peut et puis si vous êtes de passage au costa rica et dans la région de tamarindo voilà on est au bord de la plage ma femme et moi on a un petit bien d'un breakfast s'appelle le beau et je serais heureux de vous vous expliquer bah des différentes choses que vous pouvez faire autour de tamarindo et puis et puis vous donner des bons conseils pour la pêche éventuellement de faire une sortie avec vous si vous venez dans la région voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et la prochaine vidéo sera sur la la pêche du bord voilà et je vous souhaite tout le meilleur et pur avida